bonjour tout le monde bonjour à tous et à toutes bienvenue pour cette quatrième session de la semaine de l'automation chez talent donc je suis accompagné de samuel tu te présentes samuel mais bon du coup samuel je suis manager chez talent depuis maintenant une dizaine d'années et benoît usiel donc je représente une partie des effectifs talent international je suis général manager sur l'activité donc que nous avons à londres et en angleterre et je représente un pôle d'expertise smart automation que nous avons développé depuis trois ans maintenant à l'international et en angleterre donc à londres pour pouvoir servir nos clients internationaux voilà donc nous allons vous présenter aujourd'hui un petit focus sur le low-code en particulier on a plusieurs activités sur sur londres et au sein de talent qui ont été présentés au cours de la semaine et notamment tout ce qui est activités robotiques etc mais aujourd'hui on fait un focus particulier sur le low-code pour ceux qui sont un petit peu nouveaux dans la connaissance de talent et qui veulent avoir des informations un petit peu général donc nous avons quelques éléments clés à vous à vous présenter alors vous nous pardonnerez l'introduction et les slides qui se font parfois un petit peu en anglais parfois en français donc ici on mixe les deux langages ce sera aussi l'intérêt de la session bon on va pas parler trop en anglais quand même donc talent c'est un groupe qui aujourd'hui fait 3700 consultants donc une progression très régulière des effectifs et du chiffre d'affaires de l'ordre de 20% par an on est sur le marché du du digital et de la transformation digitale effectivement c'est un marché porteur puisque de nombreuses entreprises nous sollicitent pour les accompagner sur différents sujets et pour ce faire nous avons structuré la la compagnie à travers quelques expertises clés que vous retrouvez dans nos modèles d'entreprise on a une division consulting donc qui s'apparente à tout ce qui est management consulting donc conseil au business conseil aux métiers accompagnement de projets de transformation métier donc des experts dans d'un métier que ce soit le train que ce soit le l'énergie que ce soit la banque qui vont s'associer aux clients pour réaliser des projets de transformation on a une division opération on va qualifier effectivement un peu le bras armé de la mise en oeuvre des projets qui seront initiés par le management consulting et leur leur déclinaison plutôt haïti et project management ensuite on a la partie solution qui est une activité aussi traditionnelle chez talent donc l'activité qui consiste à développer réellement les les information systems et à intégrer des suites de produits quand c'est nécessaire donc on a un certain nombre de de compétences autour de l'intégration d'ERP donc très récemment c'est renforcé sur sur sap mais traditionnellement on intégrerait par exemple de l'ERP oracle on a de très très grosses activités dans le domaine de la data on propose d'intervenir sur la mise en oeuvre soit de centres de service soit simplement de dispenser des équipes et qui vont intervenir sur différents topics dans l'univers de data analytics on a effectivement des effectifs qui sont assez sont renforcés l'année dernière sur les activités cloud et tout ça ça va chez solutions dans le cadre de l'innovation l'innovation qui tient franchement à coeur on n'a pas trop insisté dans dans la présentation initiale mais on se considère comme une entreprise investissant assez massivement dans dans l'innovation et on est reconnu pour ça on espère que smart automation fait partie des bons choix qu'on aura fait dans le domaine de l'innovation et en tout cas le retour qu'on a des des clients semble nous contribuer donc on va trouver ici à la fois de l'innovation technologique mais aussi l'innovation méthodologique l'agilité est chez nous une activité qui est bien maîtrisée depuis de nombreuses années ça fait partie des effectifs de talent labs ce qu'on doit en citer l'une enfin on a effectivement une structure pour délivrer des projets à dimension industrielle donc de gros projets dans des cadres très très sécurisés puisqu'on accompagne des des sociétés qui font partie soit des institutions financières soit des des entreprises dans le domaine de l'armement qui nous demandent parfois des des niveaux de de sécurisation de sites d'accréditation et effectivement de qualité de délivrerie industrielle de haut niveau et on est capable de les accompagner avec notre entité nirchor qui se situe en tunisie voilà pour talent on a effectivement des perspectives devant nous qui sont assez importantes puisque on a accueilli l'été dernier un fonds d'investissement qui participe à notre capital et qui nous donne encore plus de perspectives sur le développement notamment à l'international alors excusez moi je cherchais l'agenda donc on va continuer le on va continuer le la présentation pardon je suis allé un petit peu vite en ce qui fait l'agenda donc j'y reviens donc la présentation de la de talent c'est fait pourquoi le low code le le code évidemment c'est notre univers depuis 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 de nombreuses années aujourd'hui on voit le low code apparaître est ce que c'est une bonne solution est est ce que c'est une solution pérenne on va essayer d'y répondre en quelques points ensuite on va vous présenter à travers deux deux choix qu'on a fait effectivement deux technologies ou deux plateformes technologiques et deux exemples soutenus par des démonstrations pour illustrer effectivement nos choix dans le domaine du low code est ce qu'on a pu faire pour accompagner nos clients dans ce domaine là et ensuite effectivement on accueillera volontiers vos vos questions en fin de présentation à toi samuel effectivement pour revenir sur pourquoi le low code il ya une transformation numérique qui est en cours ça c'est pas nouveau mais ce qui est ce qui est sûr aujourd'hui c'est que cette transformation s'accélère on voilà il ya quand même pas mal d'études qui ont été faites et on considère qu'on a une demande de un besoin d'application qui est cinq fois supérieure à la capacité qu'on a en homme et en et en équipement pour pour la délivrer et pour du coup on il faut absolument trouver des solutions on considère aussi que d'ici à 2024 65% des des applications seront des applications plutôt orientées mobiles et avec du coup une grosse fin et une grosse partie seront développées sur du low code donc du coup on sent que le il ya vraiment un vrai besoin de d'améliorer et de trouver des solutions aux besoins de développement informatique de nos jours les challenges qu'on doit affronter sont multiples il ya l'habituel respect du triangle délai coût et qualité mais c'est pas le tout parce qu'effectivement le low-code va apporter des solutions certes mais aussi sur certains aspects poser des questions notamment sur le shadow haïti c'est à dire sur tout ce qui est informatique qui passe on va dire sous les radars de la de la dsi aujourd'hui avec plusieurs frameworks low-code les utilisateurs ont la main pour créer leurs propres applications qui vont générer des échanges de données à gauche à droite et donc il est important aussi que la dsi garde la main sur sur les transferts de données et sur tous ces échanges parlons qui et qui seront mis en place par les équipes mais même seulement des métiers sont forcément remplir de formule de déclarations et donc forcément associé à ces échanges on a aussi des aspects sécurité faut s'assurer que et bien des profils sont pas forcément des profils développeurs ou pas forcément formés sur le spectre global des missions de laïti et bien soit soit aussi compliant avec l'ensemble des exigeants de l'entreprise ça fait aussi des années que la plupart des dsi travaille sur l'urbanisation pour pouvoir effectivement suivre les flux de données comprendre quand dans une chaîne de données il ya une rupture comprendre où ça vient et du coup faut pas non plus gâcher ça c'est à dire tout le travail qui a été fait depuis cinq dix ans faut pas qu'ils soient perturbés par par des process un peu fantôme qui vont venir et transférer des données à gauche à droite donc du coup c'est vraiment important de pouvoir structurer le low-code de manière à ce que on profite de ses avantages et une manière à limiter les impacts on va pas dire négatif mais perturbant pour la dsi aujourd'hui donc du coup en synthèse il ya trois gros leviers de motivation sur la mise en place du low-code premièrement c'est ce qu'on disait au début c'est délivrer plus vite et forcément si on va plus vite et ben on a des coûts de développement qui sont moindres on considère aujourd'hui qu'un projet est développé trois fois plus vite qu'un projet en développement traditionnel on se dire que le coût du développeur de développeurs de tests ferait tout ce qui est vraiment lié à la mise en place d'une application est divisé par trois en fonction aussi du du framework low-code qu'on va qu'on va utiliser enfin d'autres coûts de l'application low-code qu'on va utiliser et bien forcément on pourra aussi avoir une intégration beaucoup plus forte tout à l'heure on aura on aura divers exemples dont un power platform qui montre vraiment l'intégration des utilisateurs et de l'application des applications développées au sein de l'écosystème de l'entreprise il ya plus de problématique d'authentification la gestion des droits et est facilité au au maximum parce qu'on arrive sur une gestion de droits à la microsoft dans de l'active directorie dans des groupes enfin des choses qui sont très abordables il ya un troisième axe aussi de motivation et là c'est vraiment dans une démarche low-code c'est d'avoir une un aspect d'homogénéisation l'idée c'est qu'aujourd'hui sur les développements classiques on va avoir chaque application aura une version de base de données aura des librairies bien spécifiques avec des versions bien spécifiques donc on va devoir gérer des souches techniques avec le low-code comme la plupart des choses sont enfin comme on est toujours lié à un framework alors qu'il va être sur le cloud qui va être on premise peu importe mais en tout cas ce framework low-code va offrir un cadre logiciel un cadre technique fort ce qui permet une certaine homogénéisation des des briques de développement et donc une économie sur le maintien de toutes ces souches de finalement il n'a plus qu'une donc c'est il ya une vraie facilité à dessus benoît je te laisse prendre la main oui merci samuel juste juste un élément aussi de précision par rapport à notre définition du low-code donc on considère que le low-code c'est un ensemble finalement de solutions possibles nous permettent de développer des applications dans un temps réduit qu'on a estimé grosso modo de dix jours à 100 jours en quelque sorte et donc pour pour pouvoir répondre à à ces problématiques donc accélérer les temps de développement donner plus la main aux utilisateurs avec la notion de citizen développeur donc en gros vaut-il mieux laisser les utilisateurs faire complètement par eux mêmes dans leur coin ou essayer de leur donner les droits pour qu'ils fassent dans un dans un cadre donné comme le disait samuel et un framework qui soit maîtrisé partagé et homogénéiser donc ça ça nous donne une palette de possibilités sur le marché donc on en sélectionne régulièrement de nouvelles mais on essaie quand même de conserver un certain nombre de standards et en ce qui concerne notre entité et notre business unit smart automation pour le uk en tout cas on a choisi un nombre réduit de partenaires forts puisque il est important pour nous d'avoir une véritable expertise affirmé dans les technologies qu'on va proposer à nos clients et sur lesquels on va les accompagner donc ça c'est aussi une garantie de succès in fine donc on préfère un nombre réduit de partenaires forts qui sont chacun réputés pour un sujet en particulier ou alors qu'ils sont des purs payeurs donc là j'ai mis en fait en exergue trois partenaires sachant qu'on va parler de deux d'entre eux aujourd'hui donc un partenaire challenger un partenaire qu'on a qualifié de best of breed et un leader c'est un petit peu notre approche de la sélection des partenaires sur talent uk donc sur le challenger je l'ai appelé challenger alors pour moi c'est plutôt flatteur il faut pas le voir comme comme un petit software vendor dans un petit coin c'est nintex nintex est une société qui qui s'est développée principalement sur des outils add-on à l'environnement microsoft et sur tout ce qui est workflow automation et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre de d'une présentation sur le contract management et donc puisque on aime bien faire du bien à nos clients on aime bien aussi se le faire à nous mêmes et ce sera l'exemple de talent qui a choisi cette solution pour générer ses ses propres contrats donc ça va ça va effectivement accompagner la crédibilité qu'on a sur sur ce sujet ensuite on a eu pas je passerai dessus et samuel en fin de en fin de présentation vous proposera donc la power plateforme qui est dans l'univers microsoft azur sur lequel on a aussi une forte maîtrise ici à london donc nintex encore une fois on en voit une partie aujourd'hui c'est un aujourd'hui c'est plus une plateforme donc c'est un éditeur qui fait un petit peu plus de 200 millions d'euros de revenus annuels de dollars je crois pardon donc c'est un éditeur qui est solide qui fait partie des éditeurs qui se développent assez fortement ils ont acquis récemment aussi une structure qui s'appelle k2 pour se renforcer sur un autre segment de leur offre qui est un segment un petit peu plus on va dire corporate enterprise où on a des solutions très très robustes pour adresser des problématiques spécifiques et complexe nintex dans sa version dans la version que vous allez voir aujourd'hui c'est plus un outil tactique rapide à déployer et c'est pour ça qu'on qualifie finalement de low code qui va faire vraiment des jolies choses dans un temps assez restreint voilà qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui sur 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 le smart automation au sens large et pas exclusivement dans le domaine du low code mais dans le domaine aussi du RPA qu'on a suivi précédemment donc ça ça concerne l'entité l'entité UK donc on accompagne principalement des entreprises du domaine du service des services financiers donc qu'elles soient multinationales ici j'ai une japonaise une suisse et une une anglo espagnole et ou alors plus 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 local comme simmons and simmons plus anglo-saxon on va dire qui eux sont des sont des donc legal advisory sont des avocats de profession donc ici on a un florilège des applications low code ou automation qu'on a pu leur délivrer avec le pôle d'expertise et le pôle d'excellence de l'ombre donc ça va de adresser un problème de compliance chez Julius Baer et mettre en place un performance system pour les relationship managers tout ça sur base de workflow automation et de la solution que vous allez voir aujourd'hui en passant par effectivement s'entendaire chez qui on a déployé une roadmap d'innovation qui à travers finalement le workflow automation et le contract management notamment tout ce qui est effectivement rpa et ou chatbot simmons and simmons on a délivré en mode tactique encore une fois des prestations donc en agilité sur base de nintex pour intégrer leur subscription agreement et chez mizuho on a pu faire du rpa et un certain autre un certain nombre d'autres d'autres sujets et tout ça dans une dans une dans une forte interactivité avec des des équipes qu'on qualifie de rapid application development and automation team alors le cas du jour finalement c'est c'est un cas qui 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 est le prolongement de va qui est un peu l'illustration de ce qu'on ce qu'on va voir par la suite qui a été appliquée à à talent mais pour être tout à fait transparent c'est ce qu'on a délivré à la banque s'entendaire donc on les mentionne pas nommément ici mais on on est en droit de de l'expliquer donc on a choisi effectivement de d'additionner la solution nintex à l'environnement sharepoint pour pouvoir accompagner la la mise en place de 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 d'un workflow autour de de tout ce qui est legal automation donc dans le cadre finalement de tout ce qui est onboarding de nouveaux clients on a un certain nombre de contrats qui sont attachés à à la nouvelle relation commerciale et l'idée c'était à la fois de pouvoir créer un outil simple tactique qui puisse être plutôt à la main des utilisateurs avec quand même effectivement une organisation assez forte du travail et aussi une historisation des des éléments un suivi une traçabilité et bien évidemment une auditabilité puisque quand il s'agit de documents financiers la partie audite est assez est assez importante donc le résultat de de cette de cette initiative c'est que on a effectivement réduit très très nettement les process manuels donc on estime que c'est environ 50 60 % à peu près et ça signifie que quand on réduit évidemment les process manuels et bien on organise le process et en organisant le process on est plus qualitatif dans le traitement à la fois du processus mais aussi de la donnée in fine quand on s'organise évidemment standardise et quand on standardise on gagne du temps donc forcément ça fait partie aussi des des bénéfices de cette de cette mise en oeuvre qui a été une mise en oeuvre encore une fois tactique donc on a révisé un certain nombre de fois le l'application mais encore une fois on n'est pas sur des des projets gigantesques et on a une fin est une une plateforme avec une interface plutôt très agréable à regarder et standardiser c'est à ce moment que je passe sur une autre présentation donc je vais vous partager mon écran pour vous lancer alors partager partager l'écran pour vous lancer sur ce qu'on a fait de on a fait de même finalement un petit peu la même chose que vous avez vu précédemment mais appliquée à l'environnement de talent et on a fait du client contract management et de lits signature tout ça dans une enveloppe de temps qui qui représente environ une centaine de jours entre la collecte et la définition du besoin et la livraison du produit fini d'accord donc talent je voulais dit évidemment en préambule c'est une société multinationale on a un peu plus de 20 implantations dans le globe on a des façons de procéder qui sont pas toujours homogènes même si on y travaille fortement et effectivement l'idée c'était de pouvoir soutenir le département légal dans la diminution ou en tout cas la bonne utilisation de sa capacité de travail et la diminution de sa charge de travail en amont et on pensait que la standardisation du processus et l'accompagnement d'une signature électronique était un bon moyen donc on s'est basé sur une solution qui est une solution initialement SharePoint à laquelle on a additionné la donne Nintex qui nous a fourni l'intégralité finalement de la démarche de workflow et la signature électronique donc avec le partenaire Adobe eSign qui est une solution embarquée en standard chez Nintex qui aujourd'hui d'ailleurs c'est outillé avec une solution plus robuste et plus intégrée encore que celle qui était proposée au moment du choix donc l'idée initiale ici vous voyez la définition du du workflow en simplifié bien évidemment pour des questions de présentation alors là pour la petite parenthèse on utilise un autre outil de la plateforme Nintex qui s'appelle Promap qui est un outil de design de processus qui est extrêmement extrêmement utile très accessible d'un point de vue financier et très très apprécié de l'ensemble des métiers et aussi des business analyst qui travaillent avec les les gens de l'IT pour pour réaliser les les applications donc on s'est basé effectivement sur sur Office 365 et en particulier SharePoint pour y adjoindre cette couche de de workflow et on a réussi à travers ce projet à créer une une interface intuitive pour capturer les données dans le cadre d'un processus qui qui est une succession de formes un finalement vous allez le voir dans la démonstration on a organisé les data on a aussi défini une façon de fonctionner pour 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 l'organisation et bien évidemment tout ça se traduit in fine par une capacité de pilotage qui est fortement accentué puisque on a collecté les data on les a organisés on peut les restituer et donc les piloter bien sûr d'un point de vue client ben effectivement on a reçu un contrat qui est standardisé on a été en mesure de l'amender et depuis son fauteuil et en particulier dans dans le cadre du confinement eh bien on a mis en place la capacité à signer électroniquement ces ces documents donc là je vais vous montrer en essayant d'accélérer un petit peu la la séquence vous donner simplement une une le goût entre guillemets de de ce qu'on a fait mais vous allez quand même balayer l'intégralité de la séquence que vous avez vu précédemment c'est à dire initier le contrat générer le contrat parce que c'est pardon par la séquence d'approbation et de délégation de signature ou d'approbation d'approbation qui est le reflet simplifié encore une fois de notre organisation ensuite générer un email qui va avertir le client de la génération du contrat collecter et incorporer les les modifications et enfin effectivement signer la version finale pour 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 signature donc là on a on a la première étape donc ici on est dans le dans le l'accueil en fait qui va nous permettre de créer un nouveau contrat donc ce contrat va donc passer à travers cette collègue va passer à travers un certain nombre de formes en l'occurrence quatre formes donc je vais essayer de vous vous épargner le déroulé de l'ensemble des formes l'idée c'est c'est plutôt de de voir que on a en peu de temps des des formes qui sont presque prêts à l'emploi et qui ont été aménagés selon les besoins de notre client de notre client interne et là effectivement on est déjà rentré dans le processus de collecte des informations donc avec les informations de la compagnie compagnie de loisirs disneyland et de production de loisirs on a effectivement collecté des des dates qui vont s'incrémenter in fine dans le contrat on a un certain nombre de blocs qui sont parfois des blocs plus ouverts entre guillemets un donc moins standardisé et qui vont nous permettre de de collecter les informations je vais aller très très vite à la fin de cette cette première étape et vous aurez vu qu'effectivement pardonnez moi le contrat a été initialisé à jour excusez moi donc on l'a vu on l'a vu apparaître effectivement dans le dashboard de dessus de suivi je crois qu'on est reparti pour la même séquence alors le contrat excusez moi a été créé et effectivement à l'un à l'issue de la création et donc des quatre étapes le destinataire du contrat reçoit un email formaté qui lui indique que le contrat a été créé sous un certain nom un certain numéro etc et qu'on peut y accéder éventuellement pour pour review ensuite on commence la séquence d'approbation du contrat donc ça va passer par les 16 le delivery le légal et enfin l'approbation finale du 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 responsable d'entité donc you head alors on va voir pareil une séquence un tout petit peu accéléré donc ici on a le les les statuts des différents contrats on voit par business unit on peut sélectionner effectivement sa business unit et on va avoir le statut du 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 contrat ici le draft a été a été généré a été créé voilà on a plusieurs endroits qui nous qui nous montrent effectivement les différents stage et il reste effectivement un certain nombre de de d'étapes à parcourir avant que le contrat soit 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 complètement soit complètement soit complètement approuvé excusez moi j'avance un tout petit peu là on revient sur une séquence d'approbation et de de commentaires donc on revient dans l'outil nintex pour continuer le le processus d'approbation du du contrat on sélectionne effectivement le les différents les différents les différentes tâches à travers des formats un bouton bouton radio donc toujours simple une interface web extrêmement extrêmement simple et agréable pour le pour le client et ensuite on a toujours un follow du du statut du du contrat là on arrive dans la boîte mail qui intègre la version drafté et pdf du contrat ainsi que un document qui qui est un document excel alors on l'a on l'a on l'a défini comme simplement un document excel parce que parce qu'on on s'est limité effectivement dans l'esprit du du low code dans dans un on s'est limité dans le domaine de l'intégration on n'a pas voulu faire une intégration lourde qui nous aura emmené bien plus loin en termes de en termes de jour et en termes de délai de delivery de l'application mais en tout cas on a créé cette fonctionnalité qui permet aux clients de faire ses retours et donc à l'équipe de de talent de les intégrer un petit peu plus tard dans le document final voilà et on a soumis à la review at com ensuite on a envoyé comme vous l'avez probablement fréquemment dans diverses boîtes mail une request pour pour une signature sous ce ce format là on revoit et en signe tout simplement cette cette séquence le document est révisé il est prêt à signer on passe par la séquence de de signature l'intégralité des des informations qu'on y a inséré son contenu dans le dans le document évidemment donc c'est la fin de séquence et enfin nous sommes au le 7 voilà le processus est terminé il se termine effectivement par l'envoi d'une d'une d'un contrat finalisé sur la boîte mail du client et c'est la la fin du du processus voilà samuel je te rends la main pour le pour la partie pour le pour la partie pour leurs plateformes c'était la la fin de la présentation sur un seul texte n'hésitez pas à poser vos questions merci benoît donc effectivement on a voulu aussi vous faire une petite démonstration de la pouvoir plateforme alors pourquoi on a choisi la pouvoir plateforme pour deux raisons la première c'est que c'est un outil qui illustre bien le concept qui se cache derrière le low-code comme le disait tout à l'heure benoît l'une des solutions pour compenser le manque de développeurs c'est de passer par des solutions low-code qui sont accessibles à des personnes qui sont non développeurs il faut quand même après il ya un petit temps de de prise de connaissance de l'outil on fait connaissance avec l'outil comme avec une personne on apprend à échanger avec lui à voir comment fonctionne ses composants et donc du coup je vous ai mis ici un schéma qui qui illustre la composition de la power plateforme donc en allant du bas de base en haut on parle de comment structure les données aux différents outils et aux usages et donc du coup on voit que on peut créer des interfaces donc qui permet d'afficher des données mais aussi d'en saisir et donc du coup une fois que ces données là elles sont stockées dans l'une des sources de données mises en bas sachant que ce sont de données là sont très variées on peut aller du sharepoint comme l'a montré benoît avec nintex aussi donc c'est une source de données qui peut être utilisée avec des lits sharepoint on peut aller aussi sur dataverse qui est un modèle de données très spécifique à la power plateforme qui a un vrai avantage c'est qu'en fait quand on utilise dataverse les règles métiers sont implémentés directement dans la donnée alors pourquoi c'est un avantage dans le concept de la power plateforme et du low code en général c'est que du coup comme on va utiliser une même source de données avec différentes applications donc j'en parle à l'instant on peut créer des interfaces pour lire et remplir de données mais aussi on peut d'ailleurs après faire des automates qui vont traiter les données automatiquement on peut avec Power BI analyser les données et avoir une vue très macro et avec un chatbot aller utiliser les données pour échanger avec un utilisateur et donc l'avantage d'avoir les règles métiers qui sont directement dans dataverse et bien ça permet de ne pas avoir à les réimplémenter dans différents outils et d'assurer qu'on a une continuité, une homogénéité globale sur l'ensemble des comportements de la power plateforme donc ça permet vraiment un gain de temps et encore une fois une sécurité dans la gestion des données que les droits sont mis directement au niveau de dataverse et pas au niveau des différents composants qui accèdent à ces données là donc on a aujourd'hui quatre gros composants sur la power plateforme du coup Power BI pour l'analyse, Power Apps pour les interfaces Power Automate pour automatiser diverses actions vous avez vu dans les jours précédents pas mal de RPA et bien Power Automate arrive à peu près sur cette déjà en bonne interface du RPA mais implémente de plus en plus aussi des fonctionnalités d'RPA ce qui permet d'avoir vraiment un champ d'action très très large avec la power plateforme et donc la partie virtual agent permet de faire notamment des chatbots donc voilà ça c'était la partie très théorique pour ceux qui n'avaient jamais touché à la power plateforme ce qu'on a voulu aussi par ce webinar c'est vous montrer comment ça marchait à quel point l'outil était facile d'accès donc on a choisi aussi d'épargner les démonstrations qu'on trouve un peu partout sur le net avec on met une collection de données et puis c'est fini oui c'est ce qui est facile avec la power plateforme mais c'est pas forcément ce qu'on a besoin tout le temps et puis c'est pas ce qu'on a enfin voilà on voulait vous montrer un truc un peu plus sympa donc on voulait vous montrer à quel point on pouvait travailler sur la saisie des données c'est à dire s'assurer que les utilisateurs saisissent des données qui sont conformes aux attentes et on voulait aussi vous montrer un peu sexy très facilement donc on a choisi un cas d'usage où on pouvait prendre une photo montrer que voilà nous c'est en tout cas les cas d'usage qu'on voit chez beaucoup de nos clients qui disent bah tiens on est sur l'interface mobile je veux dans mon rapport mettre une photo donc l'idée c'était de vous montrer à quel point il était facile d'utiliser ça donc du coup on a alors imaginez une application l'idée c'est de se dire bah tiens si on faisait une application pour gérer les nouveaux arrivants donc on va vous montrer une petite vidéo juste après qui montre comment on crée une application qui va vous montrer comment et bien on peut gérer un nouvel arrivant donc on va faire par vidéo cet écran là donc en gros un écran qui permet de saisir nom, prénom, l'email, un numéro de sécurité sociale pour être sûr que les personnes mettent le bon format on leur a fait une petite infobule ici qui dit bah tiens un exemple de numéro de sécu c'est 15 chiffres et puis donc pour forcément de quoi réaliser une photo donc typiquement je vous fais une démonstration très rapide hop ça c'est moi et mon numéro de sécurité sociale là j'ai du mettre un chiffre de trop j'enlève le 16e chiffre et on voit que ça fonctionne je clique sur la photo ça me génère une petite photo bon moi je suis toujours aussi rouge ça c'est fait et on enregistre et donc là on va mettre dans une base SharePoint les données donc hop petite démo tac ici on voit avec un petit refresh que j'ai une nouvelle ligne qui est arrivée qui a d'être tapée donc on va vous partager une petite vidéo qui montre à quel point c'est facile quand on preuve la vidéo dure 8 minutes donc on ne fait pas forcément très très sexy mais voilà on vous montre comment on accède à des composants pour leur plateforme très facilement c'est parti Bonjour à tous, dans cette démo je vais vous montrer comment créer une application le but de cette application c'est de gérer les nouvelles arrivant chez Talon donc pour commencer on va commencer avec la liste SharePoint donc ici on a une liste SharePoint personne qui est constituée de différents champs donc ici nom, prénom, email, photo d'identité qui est ici encodée en texte et un numéro de sécurité sociale donc ici une fois que la liste SharePoint est créée on se dirige vers PowerApps en passant par office.com on sélectionne l'application PowerApps donc qui va nous diriger vers notre environnement PowerApps donc qui contient toutes nos applications qu'on a créées et nous ce qu'on veut c'est voilà créer une nouvelle application à partir de rien donc là PowerApps met en place tous les composants dont on aura besoin pour créer l'application donc première chose à faire une fois que l'application est générée il nous faut lier cette application à une source de données donc ici une ligne qu'on veut c'est la liée au SharePoint que nous avons créée donc on sélectionne le site qui contient la liste et on sélectionne la liste qui nous intéresse une fois que c'est fait on insère un formulaire donc ici qu'on va lier bien sûr à notre liste SharePoint personne on veut qu'elle prenne toute la largeur de la page on veut qu'elle ait uniquement deux colonnes et que son mode soit nouveau c'est-à-dire on veut créer des nombres extrêmes et non pas modifier celles qui existent déjà ensuite on connecte notre formulaire à notre source de données ici à la liste SharePoint personne on fait un peu le ménage sur les choses dont nous n'avons pas besoin donc ici c'est pièce jointe Editor et on organise selon l'ordre que l'on souhaite ici on va mettre photo à la fin une fois que ça c'est fait on va ajouter des contrôles de saisie notamment pour le champ sécurité sociale donc ce qu'on va faire donc premièrement c'est on va ajouter une petite infobulle qui va permettre à l'utilisateur de savoir comment saisir son qui va lui permettre d'avoir un exemple de saisie d'un code sécurité sociale bien sûr cette infobulle on peut le faire avec tous les champs mais voilà par souci de temps on va le faire uniquement pour le champ sécurité sociale donc là on sélectionne l'icône et on sélectionne sa propriété tout le type de faire afficher un texte lorsqu'on passe la souris par dessus si je lance l'appli voilà on voit que le code que j'ai rentré le texte que j'ai rentré s'affiche bien lorsque je passe la souris par dessus on va ajouter un autre contrôle de saisie donc ici en utilisant les règles en utilisant les regex donc c'est tout simplement des règles qui permettent de contrôler la saisie de l'utilisateur donc on se dirige vers le cadran sécurité sociale on sélectionne ici le message d'erreur espace consacre au message d'erreur et on va personnaliser un peu tout ça donc ici on va dire que lorsque l'utilisateur saisit un texte dans le champ numéro de sécurité sociale mais que ce texte là ne correspond pas au format de numéro de sécurité sociale alors on affiche un message qui dit veuillez rentrer un bon numéro de sécurité sociale ici c'est une regex qui permet de contrôler la saisie du numéro de sécurité sociale c'est-à-dire tout simplement il faut que le code commence par un 1 ou par un 2 ensuite espacé par un espace un point ou un tiré et ensuite c'est une suite de deux ou trois chiffres qui eux-mêmes sont espacés par un espace un point et un tiré du coup on va tester ça aussi la deuxième règle donc là si je saisis ce texte là ce numéro là tout se passe bien parce qu'il n'y a pas d'erreur si je supprime un chiffre alors on voit que le message d'erreur s'affiche si je souhaite commencer numéro de sécurité sociale avec un 2, pas d'erreur par contre si je mets un 3 je commence par un 3 ou un 4 on voit bien que il y a un message d'erreur autre modification que l'on souhaite faire c'est bien sûr sur le champ photo d'identité on souhaite bien sûr afficher une photo lorsque l'utilisateur prendra une photo avec la caméra donc première chose à faire c'est ajouter une caméra donc on va dans médias caméra caméra s'enclenche voilà et ici on veut que l'utilisateur on veut que on veut que l'application affiche la photo qui sera prise avec la caméra donc on va faire caméra un point photo donc là par exemple si je prends une photo ici sur la caméra voilà on voit que la photo a été prise et elle est en format texte pour l'utilisateur ça n'avance pas plus que ça du coup on voit que ce champ là il en a pas besoin du coup on va mettre ça sa visibilité à false et ce qu'on va faire nous c'est ajouter ici un nouveau type de un nouveau composant qui s'appelle image et qui elle va contenir l'image qui sera prise par la photo par l'appareil photo du coup comme tout à l'heure ici on va lui mettre le premier rapport en photo vous affichez la photo qui a été prise du coup par exemple si je me déplace l'extrémité on voit que la photo est mise à jour si je mettais par l'extrémité et je clique sur le bouton la photo est mise à jour ensuite ce qu'on doit faire c'est ajouter un bouton qui va nous permettre justement de soumettre le formulaire du coup on insère un nouveau bouton on va modifier son texte ici votre propriété texte en mettant enregistrer on va l'agrandir un petit peu et son action parce qu'on clique là dessus c'est de soumettre le formulaire du coup on met submit et on prend le nom du formulaire donc ici on récupère le nom de formulaire en cliquant dessus et on l'a ici submit form form 1 une fois que le formulaire est soumis on réinitialise le formulaire simplement on va tester tout ça qui on utilise la photo on va tester tout ça on va tester tout ça on va tester tout ça et on va tester tout ça on va tester tout ça Voilà, une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton pour soumettre le formulaire et le réinitialiser. Voilà, le formulaire a été réinitialisé. Maintenant, on peut aller dans la liste SharePoint et réactualiser la page. Voilà, on voit bien que le nouvel enregistrement a été fait, a été enregistré dans la liste SharePoint. J'espère que cette démo-là vous a plu et à bientôt. Voilà, pour le coup, le but est de montrer la simplicité de l'outil. Et à quel point on peut créer des choses à l'infini. La seule limite, c'est un peu l'imagination, comme d'habitude. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 connecteurs possibles avec la Power Platform, ce qui montre le nombre de connexions avec l'extérieur qu'on peut avoir. Un dernier sujet, c'est montrer effectivement comment Talent peut vous accompagner, peut accompagner ses différents clients sur du low-code. Donc, on est capable d'intervenir à vos côtés sur l'ensemble des étapes, des premiers pas jusqu'à la maintenance à l'exploitation, en passant par l'industrialisation. Donc, les premiers pas, c'est assez basique. Ça va être effectivement, déjà, comprendre et identifier avec vous, donc comprendre vos besoins, ce que vous voulez faire avec du low-code, quels sont aussi vos problèmes et voir quels sont, parmi ces problèmes, ceux qu'on peut adresser par du low-code. et pour réussir à définir avec vous le framework low-code le plus adapté à vos besoins et à vos problèmes. Une fois que l'environnement, la techno est choisie, l'étape d'après, ça va être d'identifier quelles sont les premières applications qu'on va pouvoir développer avec vous. L'idée étant de choisir des sujets quick-win, qui vous apportent beaucoup et qui vous permettent de voir aussi comment on peut faire des devs rapidement. Et donc, du coup, une fois que ces applications-là sont définies, eh bien, on peut, évidemment, les implémenter avec vous. Sur la deuxième étape d'industrialisation, il y a déjà une démarche de présentation du framework et d'acculturation de vos équipes, que ce soit IT ou métier. Une fois qu'on a réussi à embarquer du monde, eh bien, on peut suivre, du coup, l'adhésion, l'adoption des outils par vos équipes avec différents reportings qui se basent sur, forcément, les données d'utilisation des outils. On peut aussi vous accompagner sur la mise en place de votre méthodologie projet qui est très différente pour low-code. Là où on a, en développement normal, une méthodologie de... On spécifie les fonctionnalités, on va les lotir en groupe de fonctionnalités et après, on va les développer, mettre l'interface au-dessus de tout ça. Sur du low-code, on parle vraiment de l'interface utilisateur. Donc, l'une des premières interventions, c'est souvent un expert UXUI qui l'a fait. Donc, avec quelques réunions avec les utilisateurs, il faut dire, qu'est-ce que vous voulez voir ? Quelles sont les données que vous voulez récupérer ou saisir ? Sous quelle forme ? Comment on les organise à l'écran ? Et ce qui nous permet, derrière, d'identifier les composants qu'on doit utiliser et comment, finalement, on va les enchaîner pour répondre à votre besoin. On est aussi capable de vous accompagner sur la mise en place d'un centre d'expertise qui soit dédié ou partagé en fonction de vos souhaits. Si vous avez besoin d'experts chez vous, d'avoir du monde à vos côtés ou si, par contre, vous voulez rester dans une enveloppe budget très, très... Enfin, rétructurique au maximum, pardon. Et puis, ou alors, si vous avez peu de besoins, mais vous voulez quand même avoir de l'accompagnement, on est capable d'y répondre via des centres d'expertise partagés. Et puis, la dernière étape, c'est forcément mettre une gouvernance qui sera adaptée à vos besoins. C'est un truc qui est indispensable. Aujourd'hui, à partir du moment où le produit est mature dans votre entreprise, vous avez besoin de pouvoir suivre les usages qui en sont faits sous différents axes. Ça peut être réussir à déléguer la gestion des différents composants Microsoft ou d'autres environnements low-code aux personnes les plus proches des équipes. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où on est dans un écosystème où il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de développeurs, dans ces fameux systèmes de développeurs, eh bien, il y a un besoin de réactivité, il y a un nombre de demandes, un nombre de droits d'outils à fournir qui grandit. Et donc, du coup, il y a besoin un peu de suivre tout ça et de le structurer. En partie, maintenance et exploitation, il y a plusieurs axes qui peuvent être traités. Premièrement, sur un système existant, le premier sujet, c'est auditer ce qui se passe et s'assurer que la structuration et l'organisation correspondent aux bonnes pratiques, qu'on n'a pas des problèmes de performance, des problèmes d'accès concurrents. Et puis aussi, on peut revenir sur la gouvernance parce que cette gouvernance qui est mise en début de projet, en phase d'industrialisation, correspond à votre utilisation et qui correspond elle-même à vos besoins. Vos besoins peuvent changer dans le temps, vos usages aussi du fait, et donc la gouvernance peut être adaptée. Donc, il est important de revenir périodiquement pour s'assurer que la gouvernance mise en œuvre correspond bien aux besoins du moment. Je voulais juste ajouter un petit mot par rapport à ça, Samuel. Donc, par expérience, ce qu'on voit chez les clients, les expériences entre guillemets les plus réussies de l'intégration de démarches Smart Automation au sens large avec une composante low-code ou rapid application development, c'est effectivement d'arriver à développer un pool d'experts plutôt multi-compétences, avec des compétences choisies qui sont toutes dans l'environnement du client et d'avoir cette espèce de pool de rapid application and automation development pour pouvoir réaliser plutôt des développements tactiques. Et si je voulais faire un petit parallèle avec le sport, on en parlait avec un client assez récemment et on se disait que finalement, le low-code, c'est un peu à l'informatique ce que le cardio training est à la course à pied, c'est-à-dire plein de petites séquences très dynamiques, rapides, rapprochées, mais pas trop longues. A contrario, on a effectivement les longs projets, les projets marathons qui sont des projets parfois un petit peu structurants. Et puis, il y a un autre parallèle avec le cardio training, c'est que c'est très, très populaire. Et le low-code aujourd'hui, c'est très, très populaire auprès des utilisateurs, des citizens développement, parce qu'on arrive aussi sur un certain nombre d'applications tactiques à donner des réponses extrêmement rapides et valables pour des sujets précisément choisis qui ne sont pas forcément des core applications. Voilà, je voulais juste faire ces deux petites parenthèses, une illustration client et puis voilà, une illustration un petit peu plus imagée dont on a coutume. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Samuel ? Tu avais… Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si, Olivia, il y a des questions. Oui, justement, je profite pour répondre à une question. Pourquoi ne pas avoir utilisé un produit UiPath ? Encore une fois, on aurait pu le faire avec UiPath Applications. L'avantage de l'avoir fait sur cet exemple-là, en pouvoir plateforme, c'est vraiment l'intégration à l'écosystème. Encore une fois, c'est qu'on a zéro authentification. On profite de l'ensemble des documents qui sont liés, enfin, qui sont disponibles sur les différents groupes teams, sur les différents partages de documents de talent, parce que talent utilise Microsoft 365. Donc, il y a… Enfin, voilà, ce n'est pas une techno juste pour la techno, c'est vraiment en fonction du cas d'usage, d'assurer une facilité de gestion de la sécurité aussi, parce que typiquement, sur les documents, sur la liste SharePoint qu'on a utilisée, il y a un niveau de sécurité aussi. Donc, seule l'équipe qui sera membre du groupe qui va bien pourra y accéder. Mais encore une fois, je pense compléter ta réponse par le fait que finalement, c'est un choix commun pris en fonction d'un certain nombre de critères et c'est effectivement l'environnement du client qui va être déterminant. Nous, on est en position d'intégrateur et on a cette chance de ne pas avoir à choisir toujours une seule solution, mais plutôt la meilleure pour le client. C'est ça, c'est vraiment en fonction du contexte technique et aussi en fonction du besoin qu'il y a derrière. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est la solution la plus adaptée en fonction d'une matrice de critères. Voilà. Je crois qu'il est venu le temps de rendre l'antenne. Donc, il faut juste qu'on annonce nos collègues de demain parce que la semaine de la Smart Automation et de l'automation continue. Et donc, demain, vous aurez une nouvelle thématique sur pourquoi et comment passer à l'échelle. Ça aurait pu être aussi la finalité de notre présentation aujourd'hui puisque c'est le fin du fin et le bout du chemin de la roadmap de l'innovation Smart Automation. En tout cas, merci infiniment à tous les participants. Ça a été un plaisir pour nous d'animer cette session. et si vous souhaitez nous retrouver, soit via LinkedIn, soit directement avec nos mails, n'hésitez pas et on répondra aux questions que vous pourrez avoir à Paris ou à Londres. Merci à tous. Merci à vous.